Et hop les gars, je vais analyser le BO entre G2 et T1 Je sais pas c'est quoi le résultat J'ai juste vu énormément de titres putaclic sur Twitter ou sur Youtube Qui disait que c'était un match exceptionnel Donc je sais pas si c'est juste du putaclic et en fait T1 Donc il s'est rien passé Ou est-ce que vraiment G2 a réussi à les surprendre Donc c'est ce qu'on a réalisé dans cette game First pick nocturne, c'est un des trucs que les... J'ai déjà envie de crever, seconde 10 Vous savez que j'étais hype par l'idée de faire cette vidéo Mais comment tu peux hint à ce point-là ta draft ? Je pense que vraiment parmi tous les champions qu'on peut faire speak Je sais pas combien il y en a dans League of Thrones, peut-être 160 Ça fait partie du top 10 des pires picks qu'on pourrait faire speak, vraiment Genre nocturne first pick, c'est de la merde Tu montres instantanément ta compo à l'équipe adverse Tu choisis un jungle pour toute une raison Tu prends aucun pick OP Et tu laisses à T1 le choix de faire ce qu'ils veulent Franchement j'aime pas du tout Alors je comprends l'idée de, si je prends Nocturne derrière Je peux faire des familles, soit avec Oriana Oriana du coup qui pourrait mettre la boule sur Nocturne et le probo machin Soit avec Aurora, je lock un mec et je le R Soit avec Camille, je lock un mec et je le R, etc Mais c'est très bien en first pick Pour moi c'est déjà une excellente Une énorme erreur en fait De la partie de G2 Je sais pas ce qu'ils foutent Et en fait c'est ouf de voir que plus on amuse en temps Plus personne n'arrive à prendre des trucs qui font sens Ok en tout cas on va voir la réponse Pour moi Scarner c'est vraiment le truc qui outperforme vie et Nocturne actuellement C'est pour ça que j'aime pas du tout J'aime pas Nocturne pour ça Parce que ça ouvre Scarner en fait Et sur Scarner on l'a vu plusieurs fois Notamment Redside et c'est extrêmement fort Et là même Oriana Je sais pas, Oriana c'est immobile Ça joue contre Harry Scarner Ça peut se faire double catch Donc je suis pas trop fan pour l'instant Après à voir si c'est vrai il va bien s'adapter Mais je sais pas ce qu'il pourrait pick là Puisqu'il va rester à essayer au top Ouais Jax Jax ça fonctionne pas très bien en ce moment Sachant que si tu le blindes comme ça Sans avoir Rumble Ban avant Le mec peut sortir le Rumble Et t'éclater au top Donc ça peut être chiant Je sais pas pourquoi on va lui Jax comme ça Parce qu'on a pas forcément de combo pour Alors je comprends la logique de dire J'ai Nocturne donc j'ai un Global Ultimate Donc après 14 minutes de jeu au niveau du Line Assignment Je vais un 3 Et du coup celui qui sera contre Jax Il va se faire un V2 par Noc Mais le problème c'est que si tu blindes ton Jax comme ça Bah le mec voilà il répond Gragas ou Poppy Ou Shen Il a juste un hold et c'est bon en fait En fait ton Nocturne sert à rien quoi Donc là pour l'instant en tout cas sur les 3 premiers picks C'est clairement avantage T1 pour moi Donc Zalakéban ça c'est intéressant Ça fait un moment que je vous dis que pour moi c'est un des meilleurs ADC Toutes années confondues dans League of Legends au niveau des Worlds C'est à chaque fois le meilleur champ Je comprends pas pourquoi personne ne le prend actuellement Donc je pense que c'est un ban intéressant En tout cas Rael qui remove Qu'est-ce qu'ils vont enlever d'autre ? Kaisa Donc il est intéressant Je sais pas si ils vont pick directement en 4 Je pense qu'ils vont voir last pick sup Et qu'ils vont sûrement partir sur Il va y avoir plein de picks en fait Jyn s'il veut jouer la méta MF ou H Ou Kalista Jyn c'est plus méta pick C'est un pick au Kétière Après Alors je vais juste préciser un truc Zaya ça a toujours été connu pour être un counter de Nocturne Puisque Nocturne vous savez que son principe s'il va catcher un mec Du coup si tu veux annuler Nocturne Tu faut vite prendre soit un personnage qui a un dash sur toutes les lanes Soit un personnage qui peut esquiver la combo de Nocturne Typiquement là on a un R donc un dash Un dash Et ça ça court vite mais ça se self-pill pas Alors qu'un outil de Zaya par exemple Ça se self-pill contre Nocturne Une poule de Vladimir ça se self-pill contre Nocturne Donc il y a plein d'outils pour pouvoir battre Nocturne Donc c'est juste une petite précision que je vais rajouter Qui est que quand tu prends Nocturne Il y a de fortes chances que le mec en face prenne Zaya Et donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont batté Zaya En tout cas ok Peut-être qu'ils vont partir sur une swap game Du coup j'ai deux je suppose Parce que si je vois du Jax Ok On va les swap avec Graven Ça n'est pas 3% Je ne pense pas qu'on swap Swap contre Gragas c'est nul en plus Pour rappeler ce que je vous avais dit A chaque fois que je parle des swap game Je vous dis que ce qui avait été inventé pour Cundersa C'est Echo, Gragas, Rumble, VP Seconde Leclerc qui sont super chers Donc ça m'étonnerait Ok Draven l'outil juste Donc on va essayer de cheese Et jouer par ma bot C'est la stratégie qu'on a décidé d'adopter ici Ce que je ne comprends pas C'est que si on a essayé de jouer full bot Ça veut dire qu'on ne joue pas en haut Si on ne joue pas en haut Pour qu'on prend Jax Pourquoi on ne jouait pas plutôt Shen par exemple Qui serait en haut Et qui pourrait faire son ulti Sur Nocturne Pour créer des scénarios Non pas de 2v1 Mais de 3v1 Et en plus de ça Le Shen pourrait bridge bot Et comme nous on fait des top 2 bot en boucle Notre weak side serait en haut Mais avoir Shen en weak side Ce n'est pas grave Parce qu'avoir 26 de retard Avec Shen Tu as cassé en goal de retard Donc on sera en Turbo Wall Alors que si tu mets ton Jax En weak side Là c'est problématique Donc je ne comprends pas Si le but initial Était de finir par un Dramon Nautilus Et par un cheese bot Pourquoi on a Jax top Franchement c'est bizarre Ce qu'il nous propose Le first pick Nocturne Très bizarre Le Jax aussi Après au niveau du rest En fait indépendamment Les picks sont forts Si vous voulez Genre Nocturne c'est un bon pick à meta Jax c'est un bon pick à meta Oriana bon pick à meta Dramon Nautilus C'est une bonne duo bot Mais ça ne fait pas Ça se paquette pas très bien Je ne sais pas bon en fait Donc là pour l'instant Au niveau de la draft En tout cas Je préfère L'équipe de droite Après tout peut se passer On va essayer d'augmenter la qualité Après tout peut se passer Je pense pas J'espère vraiment que J2 va pas soire Parce que ça serait vraiment Giga débile contre Agrius Ok au moins ils ne font pas l'erreur Mais Kix qui se fait 4 Qui va mourir du coup Avant Avant que la game start Kill pour Jin malheureusement Je pense que c'est un très bon Late invade Qu'ils ont proposé ici Je n'ai pas trop compris Ce qu'il a essayé de faire de Nautilus Peut-être qu'il a essayé de Cheez le faker En se disant A 1-20 je vais sortir J'ai Q-Faker pour enlever son flash Mais Ce qui est relou C'est qu'en fait On joue Draven Nautilus Pour Cheez L'ing phase early Et Snowball à partir de là Mais comme Nautilus s'est fait baiser Nautilus est en retard Du coup Draven va se faire push Et s'il se fait push 1 Il va sûrement se faire push Sur la 2 et la 3 Et donc C'est un peu pro-indique Par rapport à leur draft Match up top Je pense que vraiment Jax va en chien C'est que Gragas et Poppy C'est les deux meilleurs Anti-mêlée Anti-dash du jeu Top lane Puisque Le Z de Poppy Cancel les dash directement Et Le E de Gragas A la priorité sur les dash Donc du coup Par exemple Si je contre Irelia Jax, Fiora, Camille Chose comme ça Bah si elle te dash Tu dash Et le mec est baisé Ok en tout cas C'est un homme qui start BlueSide Qui fait 3 comptes Puis une V de bot Nocturne Qui lui par contre Fait top 2 bot C'est un peu bizarre Le move donneur Qui loupe ça Donc Caps qui fait Samir Esquive Ok du coup G2 est au courant Que Scanner est en train De jouer son topside Donc tu en as Des camps d'avance Du fait qu'il a perdu Du temps Sur le Gant mid Et Bot Bah voilà Il commence à récupérer Un petit peu Le push Pour ce de la V4 Parce qu'il va pas se passer Grand chose Normalement jusqu'au niveau 6 En tout cas Il va rien se passer Et la game Le rythme Devrait se faire A partir des ultis Bref J'allais dire à moins que Mais il n'y a pas d'un moins que Je pense que Hors ulti Il va rien se passer A moins que des gens Se fassent autre trade Dans l'ane Et que ça fasse Un gros trade In to dive Mais ça m'étonnerait Que ça arrive On aurait pu avoir plus de kills Si jamais Scanner Cheez et plus Caps En tout cas Caps Qui joue bien botside ici Qui peut se faire attraper Par faker Donc il faut qu'il fasse gaffe Ok le fait qu'il va être lancé Le bisou qui touche ici Malheureusement Et Yag qui vient défendre Un peu tout ça Yag par contre Qui a fait un full kill total Plus 2 crabes Donc clairement Il y a 3 coups d'un coup Sur Scanner Il fait une meilleure game Pour l'instant Et botlane Pour l'instant On a G2 Qui refont un kill En 2v2 Parce que Ça remonte il y a 5 ans Je crois Mais quand Misfit Avait face T1 En demi-finale Et que Ant jouait avec Ignar Bot Ils avaient réussi A solo kill La botlane de T1 Avec une Léona À faveur du combat D'ailleurs Ça date Et c'est assez impressionnant Parce que la botlane de T1 Était extrêmement forte Et ici on a un peu Le même scénario Puisque En 2v2 pur Ils arrivent à get un kill Franchement Jigga bien joué de leur part Jigga bien joué de leur part A ce niveau là Et on va voir S'ils vont réussir à snowball J'ai l'impression que Ant est les seuls Vraiment qu'à les couilles De sortir son Draven À très trouver lourd Souvent Même sa Kalista Il s'en bat les couilles Moi depuis que j'ai joué En team avec lui En 4 et 5 Il jouait tout le temps ça Et ça fait 10 ans Et il joue tout le temps Ça fait plus de 10 ans Qu'il joue 2 piques Qu'il joue extrêmement bien Et c'est vrai Que j'ai du mal A trouver des joueurs Qui sont meilleurs Sur ces persos là Que lui En équipante Ça sent sérieux C'est très sérieux ici Ça rigole 0 En tout cas le swap Qui va être lancé Donc je pense que c'est pour Dodge Ce côté Draven BF Même si je pense qu'en 1v2 Ils vont pas être nuls Contre Jax Après Gragas Il faut qu'il fasse gaffe Parce qu'à tout moment Il peut se faire sans 0 Par le Draven Ok Il se fait une sexe autour Je pense que Gragas C'est mort Ah ok Mais il n'y a pas de sup Avec lui Du coup on de ce qu'il se fait Un verre ici Je vais remettre en vitesse x1 Pour ce qu'on a un peu de mal Hop En fait Nautilus C'était topside Moi je croyais Qu'il a les shadows Gragas Et en fait si vous voulez Maintenant Nautilus se monte Sur le minimap Parce que vous savez Qu'à niveau tchal Ou à niveau pro Donc ils vont encore au dessus Quand on fait des fights On réfléchit à ce que nous on voit Et on réfléchit à ce que Les adversaires voient Donc on voit la map Et on la split en deux Et on pense avec les deux mindsets Et là en fait Au moment où Nautilus Se monte top Gragas sait que Nautilus N'est pas en shadow Donc c'est bon Il peut mettre sa full combo in Sur le Draven Alors jusqu'à présent Il avait un peu mal C'est pour ça que là typiquement Il se permet d'aller se cacher Dans les bush Pour acheter du temps Pour attendre ses cd 6-7 secondes Parce qu'il sait que le temps C'est qu'il y avait pour lui Là où s'il n'avait pas vu Nautilus Il aurait peut-être Qu'il aurait juste flash out Etc Avec le fait Il ne serait pas du tout passé comme ça Donc je pense que c'était Une énorme erreur De la part de Nautilus De se montrer top Puisque normalement De la part de Nautilus Du coup il devrait checker la map Il devrait voir que son bot lane Il est en train de fight Que Gragas a peur Que Nautilus soit en bas Et pendant ce temps Il aurait dû rester Shadow 5-10 secondes de plus Et donc c'est Jika Cringe Qu'il a essayé de faire Un fight full random top Tout ça parce qu'il a un Jax de merde Au top Et qu'en fait On joue Draven pour jouer en haut Et que je ne sais pas Pourquoi on draft des trucs Aussi nuls Avec des joueurs Aussi tels en dessus Mais bon Mettons Ils ont fait leur fight de merde Ça sert à rien Ah bizarre Jax ça fait pas de dégâts Quand c'est niveau 6 Incroyable C'est dommage C'est con Tu te dis Mais j'ai dit On achène là C'est un peu dommage pour Ant Je pense qu'il voulait jouer Avec le fait Qu'il ne savait pas Où était Nautilus Et Full cringe Nautilus s'est montré Pour aucune raison En plus il ne s'est montré Même pas pour créer un kill Il s'est montré pour se montrer Ça c'est vraiment typique Des supports Ils n'ont rien à faire Mais même rien C'est trop dur Du coup ils font des trucs Qui hint Mais bon En fait c'est un peu dommage Parce que là actuellement G2 avait un avantage Sur l'adversaire C'est qu'ils avaient Un bot lead Et là ils n'ont plus d'avantage Du coup la game Va être un peu dure Après Orianna Sur le papier Il va hot scale Harry Et donc Depuis tout à l'heure Il joue pas trop mal Il a réussi à pas crever Jusqu'à présent Malgré deux ganks de Scanner Ils ont joué Larve En face ils ont joué Drake Donc c'est quand même Plus à l'avantage De la décision qu'à Drake Évidemment Et Gragas Que je vous ai expliqué Wixside C'est trop fort Vous avez vu là Il a fait QZ Hop il n'y a plus de wave C'est trop fort C'est pour ça que je ne comprends pas Pourquoi on met notre bot lane Contre Gragas C'est trop con Bah il faut pas exprès Evidemment Ils se vont out macro Par Gragas Mais Ouais bon le problème C'est que si je finis Toutes mes phrases Je vais toujours reparler de chaîne En fait Donc ça va être compliqué Mais le Jax Fondément je le sens pas trop Le Jax blind pick On le voit C'est un ami qui passe pas Le Jax Ils ont essayé full de le sortir Même les meilleurs joueurs De Jax du monde Ont du mal à le sortir Notamment Enfin je veux dire On est dans une méta swap Bon C'est pas non plus Les meilleurs méta Parce que même si t'arrives À avoir un bon match up Bah le mec va dodge Et si tu blindes Jax Alors qu'il y a Rumble Open Il y a Gragas Il y a Poppy Il y a plein de trucs Tu peux Tu peux te faire counter Mais bon Et Cap Skibra de la Raptor Il met un petit level à Faker On voit pas l'XP de Faker Ok il vient de passer vite Faker Bon donc c'est à peu près un level Les deux supports sont niveau 5 Pour l'instant Ça c'est à peu près normal C'est à peu près normal Franchement le Gragaspie qui fait le taf Il fait bien le taf Cool Big Side Commence à build CDR En fait c'est ça que j'aime bien Dans un combo de T1 C'est qu'il bloque en haut Il bloque jungle Il bloque avec Jin Il y a que Harry Qui peut se faire baiser Mais bon C'est Faker qui la joue Donc c'est compliqué Et le seul peut-être Coin négatif Qu'on pourrait dire C'est Léona Léona qui Qui peut se faire catch Pour le coup Qui a pas d'escape Donc c'est un peu Le point faible De T1 Ok je pense qu'ils vont attendre Les larves là Pour essayer de les jouer à fond Ok on commence à push un petit peu Avec le Jax On a pris deux plaques là-dessus En fait il va être lancé Je sais pas s'ils peuvent contester T1 Le Draven tape quand même Par contre On va utiliser une option De core à core Je suis pas sûr du projet Auréla qui fait un super R Par contre Car il va catch les 3 Pour le coup Faker qui a misplay en fait Une option qui peut la skid Du coup par dessus Et je pense que c'est G2 Qui vont win le fight Ah J'ai peut-être parlé un peu trop vite Finalement Faker qui arrive à récupérer Caps Hans qui tape une larve malheureusement Ok ça tue ici Mais ça se fait récupérer Vous savez quoi 3 pour 3 3 pour 3 Mais la position est pour T1 Pour l'instant Et Jhin n'est pas mort Après quand on joue Draven Faire des kills et mourir C'est quand même rentable Parce que vous savez que Draven convertit mieux les kills Que tous les champions du jeu Tout simplement Donc faire des scénarios de 1 pour 1 C'est ok Sachant que là ça lui permet D'acheter BT Donc un item complété Et Et franchement Au niveau des goals Bon bah 400 goals d'avance Pour G2 Bon bah il ne se passe pas grand chose Il ne se passe pas grand chose Faker qui TP Peut-être qu'il va essayer de chez Broken Je ne pense pas Mais toujours une TP de up Chez Broken Blade Franchement ils ont En fait ce que je trouve Ouf C'est vraiment Regardez le Le fight de Guma Il se met en bas Il met une belle plante ici Pour zoomer Côté au mur Du coup il capte d'en monter Donc il se prend de CC Et en fait Il arrive à se positionner De sorte à De jamais se faire taper En fait Et du coup même là Quand c'était la merde Bah au final Il était full life Parce qu'en 1v1 Il perd qu'on Dramon Mais vu qu'il est full life Bah c'est passé Donc franchement Il joue bien Il fait une belle game Pour l'instant Ok donc là Il brute force la tour top Il brute force la tour top Par contre On est en train de perdre La tour bot Faker il a fait sa meilleure Solo tour bot Into wave Il n'y a pas de défense encore Le deuxième Drake Il va être pété par T1 Donc la game est clairement L'avantage de T1 C'est long qu'on peut Waflir On a Gargaz Je vous rappelle R Il n'y a plus de wave Il parle vraiment de 120 dèvres Ok intéressant Caps qui fait le tour Gargaz a toujours son flash Par contre Il est stone Il devrait crever Il essaie de laisser Le kill à Draven Il arrive Ok Jin qui va essayer De récupérer Bon je pense qu'il ne va pas y arriver Les fans me tuent C'est vraiment à fond Sur ce match Attends je suis dégoûté Je ne l'ai pas vu en live Ce match Du coup Je ne me rend pas compte De l'émotion Qu'il y avait tout le monde Un peu Pendant le fight Souvent je sais que c'est une dinguerie Quand G2 joue contre la Corée Surtout que la G2 T1 C'est quand même Un vrai match Par contre pour le coup T1 Pardon Faker qui prend T1 T2 bot C'est une catastrophe Là si il prend la T2 Non il ne va pas la prendre Ok Il ne va pas la prendre ici Par contre j'ai l'impression Que Scanner s'est pris Une à deux plaques mid Qu'en instant Et que T1 Du coup sont repassés Vite fait au gold Sans gold Mais sur tous les deux drakes Sur tous les deux drakes Ils commencent à avoir le terrain On sait qu'à 14 minutes C'est là qu'on commence à être Beaucoup moins fort Que la Corée Et ce qui me fait peur Parce que là typiquement Ils vont perdre L'Herald Et s'ils perdent L'Herald Ça va commencer à être finito Sachant que Draven Je ne sais pas pourquoi Il est sur le lane Versus Saint-Gragas Donc il ne passera pas En fait Il ne passera pas Ça va être compliqué Il va se faire bloquer Infini Donc là en fait On a besoin d'aide Pour passer en bas Et si on joue en bas On perd L'Herald Et si on perd L'Herald On a besoin de l'aide Pour défendre sur la Pro General Push Mid ou top Donc le fait de jouer en bas C'est qu'on est en retard En haut Donc c'est pas ouf YS qui commence à lancer C'est Waflir Qui va se faire défendre Par l'Ona Et à quel point C'est trop bien Waflir QQ Hop il n'y a plus de wave Franchement Franchement c'est compliqué Draven qui n'arrive pas A avancer ici De toute façon Tous les persos Gandalf Qui bloquent Infini Ils sont trop forts En ce moment Quand t'as un Azir Du long side C'est très très strong Voilà Q Et là il n'y a plus de wave On se sent 0 la wave Du coup les mecs doivent Donc il y a la tour Ils ont essayé de tuer la tour ici Mais Pendant que tu tapes la tour Tu tapes pas les champions Donc c'est pour ça Que là ils reperdent le fight Mais c'est parce que La prise de fight Était mauvaise On était sur un spot nul Et vous remarquez Que T1 Faut un peu ça systématiquement Ils mettent une branlée Cross map Donc par exemple Une branlée en bas Et Zeus TP en haut directement Pour prendre un gain en haut De la même manière que c'est l'heure Ils ont fait un bon mouvement en haut Et Faker faisait Tour en bas T1 en bas T2 en bas Donc on voit Quand la crocure Ils sont meilleurs Sachant que là Ils sont permis de donner La full tour à Faker Donc 700 PO supplémentaires Pour lui Donc si Ebay Je pense qu'il va avoir Deux items Malgré qu'on soit à 16 minutes Et là du coup Comment on fait pour gérer Une Faker volante Deux items Sur la map avec sonnerie Ça va être complexe Et voyez Nocturne Ça sert à rien Normalement en fait Pour moi Nocturne Tu peux le prendre dans le GIN Mais c'est un peu technique Mais en gros Tu vois là Quand tu vois l'angle Qui se crée Tu comprends qu'il est vers la GIN Du coup Nocturne est évidemment censé jouer Blue Trinket À Zap Du coup il fait Blue Trinket en haut Il peut R directement sur GIN Du coup il va cancel Le R de GIN Et il aura 1000 fois plus de value En étant en 1v1 Versus un GIN À côté d'un Gromp Qui pourrait se cacher Et se cacher derrière Pour que le Gromp tape GIN Plus lui machin Que sous une tour A taper un tank En fait Ça t'as le choix Entre taper une cible Qui a 60 armures Et une cible qui a 150 Normalement Quand on est pas trop con On tape la cible Qui a 60 En fait C'est ça que je comprends pas On joue tout tellement mal Les teamfans Et regardez ça Vraiment Là On a décidé D'ulti Front Sur Harry En fait À côté de 4 mecs C'est trop débile Tu vois quand même Une fois GIN Il a un fight for free C'est pas ça qu'on En fait Si vous voulez Je m'embranle du joueur Je suis pas en train de flammer Je m'en fous Ce que je suis en train de dire C'est que si on first pick Nocturne Faudrait au moins Savoir jouer Nocturne En fait Pour moi Le first pick d'une draft C'est Je sais pas La carte maîtresse En fait C'est pas Full randomly J'adore l'obscurité J'ai pick Nocturne En fait On est censé Comprendre la méta Analyser Se dire Ok Nocturne Ça fait quoi List Comment est-ce que Je peux jouer Mon Nocturne List Tu vas te retrouver Dans une méta Je veux dire GIN Meta Nocturne est méta Et personne carte Que Nocturne doit air Je comprends pas En fait Je te jure Si tu re-air Oh il va le faire maintenant J'ai envie de crever Bon Tant mieux qu'il le fasse Mais normalement Il devra la boule de Riana C'est bizarre Quand Goomayoshi T'as pas Ils s'en sortent mieux Dans le fight Comme si Là par contre Il s'est barré Je crois qu'il est Attends Je vais le remettre En vrai Broken Nitro Je suis désolé Mais là Broken Blade Je suis fort On est tellement nul En teamfight On est tellement nul Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi Pourquoi Mais pourquoi On a un jackstop De merde Au lieu d'avoir Chain By the way Et qu'est-ce qu'il fait Ah Léona 40 HP No flash Un Je vais la tuer Je gagne 300 goals Et toute mon équipe Va se faire foutre Ou deux J'essaie de gagner Le championnat du monde Et je reviens Pile mon équipe Sachant qu'il y a un Jean full stuff No flash Et que je joue jacks Qui a pour seule compétence De détruire Les ADC en fait Vu que je prends pas Les auto-attaques Et qu'est-ce qu'il fait C'est ton culé Ah let's go Je vais tuer l'Ona Et il flashie non Oh non je peux pas C'est trop vraiment Ils veulent perdre Qu'est-ce qu'il fait là Ah merde Mon équipe est morte Putain Pendant que je faisais tout le taf A flashier pour prendre Léona 30 HP Mon équipe est morte Non Tu peux pas faire ça Vraiment Ah bah là c'est compliqué Là c'est compliqué Parce qu'on perd On a déjà deux dragons perdus Je pense que le troisième Va être perdu L'Herald qui poche mid Ouais C'est chaud C'est dommage Parce que vous avez vu Le starter Avec l'ulti de Nocturne Il était parfait C'est exactement Ce que je vous ai expliqué Alors Ce qui est drôle C'est que s'il avait fait Le fight d'avant Jean last Reno flash Et du coup là son R Elle aurait se probablement tué Notamment avec la boule d'Oriana Je crois qu'Oriana Elle est censée mettre La boule sur Nocturne Je sais pas où Est-ce qu'elle a mis sa boule J'ai pas capté Ah c'est fait CC D'accord C'est fait CC Donc il a pas plus convo Mais Mais là Jax Non mais là Une erreur comme ça T'as pas le droit en fait T'as pas le droit de faire ça Vraiment Il y a 27 comme ça De faker Où il jouait Corky Bah la vidéo Qui avait fuité Où il s'était explosé la tête C'est quand même Et il s'en était voulu Parce qu'à plusieurs reprises Dans un game Il avait très mal joué Notamment en fight Où il jouait Corky Il y a un support Pareil Un support qui se barre A travers un pit Et plutôt qu'il ait Toute son équipe Il parle d'acheter dans un mur Perdre 18 secondes A tuer un support Et après Son équipe se fait fumer Et il est en mode Bah jamais je suis censé Faire cette erreur Je suis faker en fait Et je sais pas Bah là on fait pareil Du côté de Brangle Blade Sauf que si notre but C'est Comment dire De faire une perf Niveau mondial On est obligé De savoir teamfights On peut pas passer outre On peut pas First pick nocturne Et mettre 3 teamfights Avant de comprendre Qu'on doit air-jean Dans une méta-jean On peut pas Pit-jax full-blindly Et Ah let's go Mon but c'est de tuer Léonard en fait C'est trop bizarre Pourtant en mécanique pure Franchement On est à peu près Niveau équivalent En macro On est pas Giga en dessous Mais putain En teamfights Qu'est-ce qu'on est con C'est un truc de ouf C'est pas ça encore C'est pas ça C'est pas ça J'espère qu'ils vont Qu'ils vont step-up là-dessus On va voir une petite différence Dans le gameplay Je pense que Le problème c'est que Broken va être Va s'est bloqué Par Gragas Infini Oriana en side Versus Harry Bah immobile Versus mobile Bah spoiler Le mobile a gagné Et mid Bah il va en se passer Ça va clear Ça va clear Ça va clear Dragon Donc je pense qu'on va juste attendre Parce que je pense que Nocturne Le mec joue Nocturne dans une draft Mais il peut jamais all-in Donc au moment que je dis ça Evidemment il va all-in C'est plus un perso de catch Là dans les faits Il fait une full combo Avec Oriana Sur un Jin no flash Donc je suis content Parce que là Il peut l'attraper Et normalement C'est une bonne engage Il en s'en s'en win Pour Flasher Juste Flasher de Draven C'est censé crever Il partait un peu deep là J'aime pas trop Faut qu'il fasse gaffe Que Sven c'est que sous tour Il y a un garras Wouah Mickey C'est la doge Un pixel Mais je pense qu'il va crever Pour rien C'est trop dommage Non mais il y a trop d'erreurs Là mais qu'est-ce qu'il fout Alors là Juste reculer En fait normalement C'est soit Vous reculez vos starting hash Soit Pourquoi Jacks atp déjà Initialement Je pense qu'il aurait dû Attendre une seconde Deux Alors je sais que Gragas C'était en fog Et que du coup Dans cette lettre Peut-être que Gragas Pouvait être là Mais je pense qu'il aurait dû Push un peu plus Et comme il y a l'ultime nocturne Dans tous les cas Gragas ne voyait rien Et du coup même S'il était là Il aurait pas vu ce qui se passe Et du coup On aurait pu TP à temps Déjà premièrement Deuxièmement Tu vois La Corée Ils auraient fait quoi Ils auraient fait Semi fight Et une touche Prend un gain bot C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure Qu'est le gros avantage Qu'ils ont en Asie C'est qu'ils comprennent Que le but d'un fight C'est de créer un déséquilibre Sur la carte Et qu'à partir De déséquilibre tempo Donc j'ai 30 secondes d'avance Sur la carte Il va y avoir des points faibles Sur la carte Et on va attaquer Ces points faibles Donc par exemple Fight, mid, catch Je recule Je prends la vision Et pendant ce temps Jax prend une tour Jax prend un gramp Claire la vision Mais midlife une tour J'en sais rien Mais catch Go 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 TP front Alors je veux dire On fait R de Nautilus R de Draven R de Rihanna R de Nocturne Sur un Gino Flash Il est mort en fait Normalement On est d'accord Quand on utilise 4 ultis Sur un mec qui bouge pas Le mec est censé crever en fait Donc là la TP Elle est vraiment too much Et là le mec Il essaie tellement de rentage La TP C'est ça le problème C'est en mode Il se dit Bon bah j'ai perdu ma TP Donc il va falloir Que je me refasse Bah non en fait Juste arrêtez De perdre vos TP Genre c'est dommage C'est vraiment con ce move Parce qu'encore une fois C'est ça le problème Qu'on a en Europe C'est que quand on fait des gains Ca nous arrive Comme ça par exemple On fait des gains Minimes en fait Ils sont pas aussi optimisés Que ce que ça devrait être Le problème c'est que Gragas va push bot 2 fois Jax va devoir récupérer Et maintenant Gragas a une TP Advantage C'est qu'on a fait une TP pour rien Donc c'est à dire Qu'on doit envoyer Oriana en bas qu'en Gragas Laissez Jax en haut au contraire Evidemment On peut pas mettre le TP As advantage Vous savez qu'en Lain Assignment On peut pas mettre en Jax Non TP Versus Gragas TP Ils sont les morts Mais ils vont lancer un short TP derrière 5,4 GG Donc Oriana force ses bot Mais Oriana C'est celle qui est censée Être avec notre team Jax est un split pusher C'est lui qui est censé push Alors c'est Jax qui push en bas Et Oriana qui défend Donc là Elle est obligée de push Une wave into group Donc là où il va aller neutre En bas Et on va essayer de refaire Un gros fight mid Mais le problème C'est Jhin a son flash Maintenant Et je suis pas sûr Que j'ai 2 wins Maintenant Draven a 3 items Guma 2 et demi Donc il y a peut-être un monde Où Ants en first target Peu win A voir Maintenant Mick X Qui se fait catch Qui se fait tripler Honnêtement Broken Blade Qui essaie de go On a ulti sur Harry Du côté de Yike Donc il a pas ulti Jhin Encore une fois Et du coup Je suis pas sûr Que ça win Maintenant en first target Ants haute DPS L'équipe adverse Ça c'est normal Il a 3 items Que je vous ai expliqué C'est compliqué Le track 4 Qui va être lancé Je pense Il se fait pull En haut Broken Blade Qui s'est passé Pour en haut Qui donne la vision Je sais pas Si il peut vraiment Le défendre En tout cas Une TP d'Oriana Ok Donc il va avoir Un man advantage Pendant 15 à 20 secondes En tout cas Pour l'instant Il va être 4v3 Déjà Un tour de l'otilus Il ouvre les coups Sur Jhin Pour l'instant Un peu trop Qu'est-ce qu'ils font Jax il sert à rien Dehors de la prestation De Jax Et c'est même pas Dans le mode Broken Blade Joue mal Parce que le pic Il est tellement nul Il ne peut rien faire Avec son pic de merde Vraiment je vois Nocturne et Jax Il sert à rien Red Zeus Pendant ce temps Ce qu'il fait Regardez l'impact de Zeus On y connait On va se le remettre Entièrement Parce que là C'est important Donc il arrive Il est slow 3 mecs tout seul Il est slow Il full live Il s'en bat les couilles Il rezone une entrée Tout seul En 1v5 Avec son tonneau d'enculé Il remet un tonneau qui slow Hop Je vais sur Nocturne Je le stun J'achète du temps De mon équipe Je le re-slow Je me prépare Euflash dans les couilles de Caps Hop Je te l'insex C'est pour toi cadeau Et pendant ce temps Je loque le Nocturne Je sais pas J'ai pas envie de dire top 10 Mais elle va partir quoi Genre je joue pas même jeu Littéralement Nous Jax pendant ce temps Regardez Top européen Pendant ce temps Les gars J'ai peur du dragon Venez m'aider Les gars Il fait rien en fait Il se fait enculer par un dragon Il se fait enculer par un PNJ en fait C'est abusé Vraiment Je vois pas comment J2 peut gagner cette game En tout cas J'espère qu'ils vont s'améliorer sur la draft prochaine Parce que sinon ils vont se faire 2-0 Pour moi il n'y a aucun monde qui revienne Mais bon on va voir Je vais déjà finir cette analyse En tout cas le jungle est mort Donc forcément l'âge va être pris Ils font la strade de On finit pas Nashor Comme ça on vous tue Et ensuite on finit Nashor Mekix tombe dans le panneau Parce qu'en fait les mecs sont sur Nashor Et Mekix il est en mode Bon bah je vais voir des Ils sont peut-être sur Nashor Vu qu'ils sont sur Nashor Bon bah voilà Merci Mekix Merci d'avoir été en main support en Europe Mais du coup ils se fait trapper Je sais pas ce qu'il fait Mais bon Merci à toi Maintenant que tu nous as donné l'information Qu'ils étaient sur Nashor Sachant qu'on savait qu'ils étaient sur Nashor Donc c'est cool Et on se fait tous cash un par un Et franchement la compo cash De team 1 fonctionne très très bien Ça fonctionne très très bien C'est ça que moi Ce qui me saoule C'est que les gens comprennent pas Certaines choses Genre par exemple Ils vont jouer Nocturne en scrim Parce que les gens commencent à jouer Yon mid Du coup ça leur donne un 3-1 Et donc du coup Il y a beaucoup plus de side champions Et du coup ça fait side 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 Et je banne V Je banne Hawkeye Je banne des trucs comme ça Et du coup je pique Nocturne Et Nocturne fait le bleu prestat On se dit Ah ok donc Nocturne est broken Non Nocturne est broken Parce qu'il est dans un scénario idéal Si tu mets un poisson dans l'eau C'est stylé Tu mets un poisson sur terre C'est de la merde en fait Et c'est pareil avec Nocturne T'es pas vraiment en mode Ah Nocturne c'est trop bien Dans cette drape Bah je le mets partout en fait Non Ça peut pas marcher comme ça en fait Je ne sais pas qui TP Je pense qu'il en a tellement rien à foutre Il y a un monde Il meurt fort Ça serait incroyable Qu'il meurt fort Ah c'est trop Il a pris 5 ultis Non attends Je te jure que c'est pas possible Il a pris combien d'ultis là ? 1, 2, 3 Je vous jure qu'il a pris les 5 Il a littéralement TP en 1, G5 Il a vraiment pris les 5 ultis Ah non 4 Il a pris que 4 ultis Excusez moi Il a pris 4 L'insolence du mec C'est ce qu'il fait Non seulement le mec a dodged 4 ultis Il arrive à 1 pixel du QSP de Notilus Parce que bon évidemment il était 16 Et là il retourne Pour mettre un petit slow Non c'est Ok ça c'est drôle en vrai Il est toujours pas mort Putain En vrai je sais pas quoi vous dire les gars La perf de Zeus Elle est stratosphérique Enfin la perf L'impact en tout cas Parce que j'ai pas J'ai pas l'impression Qu'il joue spécialement Giga fucking méga bien Enfin dans les faits Il joue bien mais Il fait pas une over perf C'est juste que son personnage A trop d'impact dans cette game Et le Pic Gragas Versus Jax Nocturne etc Mais Auriana Qui s'immobile Bah c'est du génie C'est trop bien Et Et ouais là je pense Je pense que vraiment G2 doit être en mode Bah ok Faut qu'on arrête d'être con On va pas faire Speak Nocturne J'espère qu'ils vont comprendre Qu'il y a un problème Avec le Far Speak Nocturne Qu'ils vont Pardon Qu'ils vont adopter leur ban Alors je te jure Si Far Speak Nocturne Tu vas avoir du mal A être objectif Dans cette analyse Sans Sans m'énerver Ok dans tous les cas Il ban Scarner Ah j'ai peur de faire Far Speak Nocturne Non je pense que c'est impossible Non mais j'en ai vu Des drafts de merde Mais c'est fou Genre Je pense que je prends un silver Je le coach deux heures Il drafte mieux que G2 Genre c'est vraiment Mais comment t'arrives Avec 15 ans d'XP Et Far Speak Nocturne Genre Qui est le coach de G2 On a menacé sa famille Ou quoi je comprends pas en fait Lui il a perdu au casino A 100% en fait C'est pas possible De finir des matchs comme ça Mais ils se prennent Harry vie dans la gueule Comme ça Blaine d'art Oh non c'est tellement d'hommage Il y a déjà pas de game en fait Ouais mais vraiment Non si là il fait ça C'est une masterclass S'il prend Jax Contre Nocturne Gnar Et qu'il l'encule la game C'est incroyable En vrai Jax Alors pour être totalement transparent Harry vie c'est extrêmement fort Contre la couple G2 D'accord Moi j'aime beaucoup en tout cas Contre Oriana Qui est un perso immobile Qui peut se faire catch On CD machin Vous n'avez aucune idée de la chanson Je trouve que Nocturne versus Harry A partir de level 6 C'est pas plus près sur mid Donc c'est une erreur Et qu'à partir du moment Tu first pick Nocturne On peut prendre des ADC En conséquence Jinx, Aya, Isreal Pour pouvoir ne pas se faire baiser Par Nocturne Donc ça c'est le premier moment Deuxième moment Normalement quand tu joues Nocturne T'es très fort contre les carry Contre les side laners Contre les fighters Donc par exemple Jax c'est un peu nul Dans Nocturne Parce que Tu peux le gérer en side Le truc c'est que là Il a blind Gnar Gnar dans Jax A peu près 50-50 Même si A l'attaque Jax est meilleur Mais overall Pour que Jax puisse attaquer Il faut qu'il se fasse shadow Par son équipe Tu peux te faire shadow Par ton équipe Dans plusieurs scénarios Soit t'as une global ultimate Soit t'as beaucoup de mobilité Soit t'as une combo catch Donc c'est pour ça Que là on décide de jouer Jax Puisque Later on Donc à partir de 14 minutes Quand je balance side Avec mon Jax Bah si j'ai une Vierry Etc Il va pouvoir me shadow Donc le moindre mec Qui me casse les couilles Il va se prendre full catch Dans la gueule Et il va se baiser Donc je trouve ça smart Dans ce sens là Maintenant Pas oublié On peut swap dans cette méta Gnar normalement C'est très autosuffisant C'est très safe Et La game d'avant On a pu voir par exemple Qu'avec Draven etc Ils ont réussi à prendre Un gigalit bot Donc à voir déjà S'ils vont man Draven ou pas Et si J2 Va décider de jouer En bas ou pas Parce que normalement Quand je suis contre un Jax Tu veux quand même Le punir au minimum Et jouer en haut Faut qu'à voir Ce qu'il décide de faire Ok Banrel Donc il s'embranle En fait du Draven Il s'embranle Il s'embranle Il va dire Oh je vais Draven On est fine En fait tu me diras Jouer Draven Dans VJax et tout T'as pas envie Faut qu'à voir Ce qu'il décide de faire Ok On rebagne Zaya Je pense qu'il y a vraiment Un monde où ça va repit Jhin Du coup Jhin arrive En fait 4x4 Jair c'est un peu C'est un peu chiant Dans la turn Même si c'est un peu Il pique dans l'effet Mais je pense qu'il va repiquer Sur Jhin Si Jhin était out Peut-être qu'il prenait la ruse Et ça leur laisse Un last pick Pour pouvoir faire ce qu'ils veulent Là Boatlane du coup Ils ont un vrai choix à faire Qu'est-ce qu'on prend Cette game C'est pas évident C'est pas du tout évident Ok On veut Kaisa Donc on veut vraiment jouer Le côté global De l'ultimate Avec la Kaisa Qui pourra jouer avec son R Le problème Parce qu'on a pas trop de CC Je pense que du coup Dans les preparelles Peut-être qu'il peut Léonard Vu qu'il y a un Jhin en face Je pense que c'est smart Ce qu'on aime bien faire Normalement quand il y a des Jhin Pour contre ça avec le R L'ultime de Jhin Ok Normalement Léonard Un peu plus fort Dans ce genre de cas figure Mais bon mettons On va utiliser Du coup il donne Léonard en face Ok 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 Bon en tout cas Vous savez ce que je pense De cette draft Et des first pick nocturne Donc c'est évidemment A 1000% pour T1 Maintenant Bon bah comme toujours On a des persos On peut se défendre On peut faire des choses Le problème c'est que moi J'ai beaucoup de mal Avec le concept De je joue nocturne Et je fais rien Normalement quand tu joues Nocturne Tempo Comme ils sont en train de faire là Donc je joue nocturne Pour dire si t'attaques Je réponds au moins R Si tu fais rien Je fais rien Quand tu joues dans Ce genre de nocturne Tu vas jouer dans une compo scaling Tu vas avoir du Twitch Du Kogmo Du Smolder Du Kale Du Kassana Un truc qui scale de fou Un truc qui dit Bah si le temps passe T'as perdu Fais une action Ah bah non Surprise Je te saute dessus Mais si tu fais rien Avec une compo qui scale pas Bah souvent tu perds Et j'ai pas l'impression Que l'équipe de La compo pardon J'ai deux Offscale T1 Dans les faits En teamfight pur Peut-être Maintenant T1 a une compo catch Donc normalement L'initiative sera toujours A l'avantage de T1 Sachant que c'est leur avantage Quand même De jouer la macro Jouer l'initiative Et puis Jacks offscale En tout cas En sideline Donc à voir En tout cas Top lane Je suis assez curieux De voir ce qu'il va se passer Au niveau du matchup top Des deux côtés Qui c'est qui va Qui va Haute paire funky Même si pour moi The c'est un meilleur top laner Enfin d'ailleurs il le montre On est wave 2 Il a déjà plus d'HP En fait Broken Blade Là il donne une leçon En fait On dirait moi Quand je fais des 1v1 Avec des gens Qui me payent un coaching Et qui sont en mode Bon je vais t'expliquer La link phase Parce que là Y'a un qui va Ok Honor qui refait Comme la game d'avant Donc on voit Qu'il a une stratégie Assez centrée Sur la mid lane Bon il l'a toujours fait Chaque année Mais en tout cas Toujours dans cette logique là Et sur Sur ce petit avantage Je pense que Caps va perdre ses potions Il a plus de potes Ok les deux millénaires Ont perdu leurs potes Du coup Faker Il veut bien jouer La position Flash out forcer Du côté de Caps Faire gaffe ici Faire gaffe Parce qu'il n'est pas En position Faker Il a très bien joué Dans le shadow Il a fait croire Que Vy était là Parce que Vy est en train De farm Vous voyez ce que Je vous ai expliqué Là normalement Si Yag avait l'info Que Vy est en train De farmer ses loups Yag flash in Faker est mort en fait Si Yag flash exactement ici Y'a pas de spot Où Faker peut s'en sortir Parce que si il flash ici Bah il va être lock Entre là et là Si il flash là Bah pareil Lock entre ici T'es un bot Si il flash là Bah y'a pas Vy est en train Et flash en haut Bah y'a rien Donc en fait S'il est flashé là Il était mort Mais je pense que Même s'il sait pas Où il vit Il devrait guess Que vu qu'il a un temps d'avance Il est en train de farm Donc c'est un peu cringe De pas prendre cette RNG flash Sachant que Pire des cas Je flash Faker Flash Il ne touche pas Si je l'ulti Je sais pas Je trouve ça un peu bizarre Après c'est Faker Je pense qu'il a une aura Il lui a fait un acquis des rois Du coup il a un peu fear Et c'est un peu dommage A ce niveau là De se faire avoir par du acquis Quoi C'est ce qu'il s'est mis Dans le top lane Pendant ce temps On va devoir bade Il a 24 CS Il doit avoir 700 PO On est sur wave 5 Il a envie de faire bade Deux épées Maintenant je pense Qu'il veut jouer le boons Tranquilou Vu que Gnard Il font bien Donc je vais prendre Le crowd man haut Sans récupérer à tort Ah il va essayer De retourner ici Mais bon Ça va se passer Ça permet juste de crash Ici en fait On veut donner un reset A Faker Et Caps qui joue bien Que ça va finalement Je suis un peu déçu G2 là On a pas de solo kill Botlane Et mécaniquement Ce que je vous ai expliqué C'est que ça se passe bien On est pas En dessous mécanique Alors qu'il y a 5-6 ans En fait si vous voulez Il y a 5-6 ans Entre la Corée et l'Europe Il y avait 10 trucs Qui avaient pas Aujourd'hui On est plus qu'à 2-3 Grave On est gigacon Macro c'est compliqué Et teamfight Au moins 4 sur 20 Mais overall Leaning phase Mécanique Je trouve ça ok Il a une à 14 Enfin même si là Broken C'est un peu fait péter Donc oui Il est quand même en dessous Mais c'est pas non plus Une catastrophe C'est jouable Parce que les teamfight Ne sont pas jouables C'est sa question Ok il fris sur la wave 9 Ok ça repropose un swap Encore une fois Pour essayer d'avoir L'avantage sur les premières larves Les deux équipes Qui ont l'air de vouloir faire ça Ils mettent Oriana en bas C'est intéressant comme type de swap Comme ça Oriana va face Le jacks inside Et on peut laisser le Gnar Pushé top Donc on a pas de perte De tempo de push Franchement ce swap est sympa Par contre il y a qui est évidemment Niveau 5 On a pas de minute 6 Je vous rappelle que normalement Les solo laners C'est niveau 6 Minute 6 Jungle minute 7 Et botlane Minute 8 Pour la dc Souvent le support C'est 9 à 10 centimes Ouais compliqué ici Ok ça se fight oui Mais Ficker qui joue avec les levites Ouais j'ai l'impression Que c'est plus à l'avantage De G2 ce fight Je pense que les larves Vont être laissées à G2 C'est ce qu'ils essaient De Space Caps Les deux ils se fightent beaucoup On voit qu'on a peu près De 1000 clics secondes Botlane Donc ça ça fight pas mal Je crois qu'il est dans le flash Il est en train de récupérer Son flash là Oriana Je remettrai qu'il va être contest Je pense qu'on va jouer là Vers la minute 8-9 Ça va partir bientôt Parce qu'on a re-swapé La botlane qui arrive en bas Gnarr qui TP top Donc on perd une TP Encore une fois Au niveau de la macro Gnarr a perdu une TP Pour son positionner Donc TP à 20t J'ai coté T1 Que une TP Si j'ai mis ça pas en couille Sur le Gnarr Sur le chat pardon Et match up top Pour l'instant Il est assez normal Très even des deux côtés Il ne se passe rien Bid il a 5-16 de retard Pour Faker Vu qu'il a soit Puisqu'il était botlane Et le bot Qu'est-ce que je veux dire Le bot c'est T1 Qui gagne au change Pour l'instant Après au niveau des golds purs Ça a l'air d'être assez even Juste le drag Encore une fois Qui va être validé Pour T1 malheureusement Et le problème Des compocatch C'est que t'as peur D'un rivière C'est le principe du compocatch C'est que poser la vision C'est plus dur Parce que Si les mecs sont là T'es mort incertainement Donc le setup vision Est plus dur Et donc jouer dans la jungle Slash objectif Trek, Herald, etc C'est toujours plus dur Quand tu montres une compocatch Par exemple Les compocatches Souvent En team fight pur Ça perd En sideline ça perd En dive ça se fait baiser Ça a quand même Plein d'inconvénients Mais sur une team Qui est très forte Notamment pour le fait De jouer avec une bonne tempo Donc jamais être en retard Sur une action Bah c'est très fort Parce que quand t'arrives First sur une action Et t'as une compocatch Le mec rentre dans le bush Il est mort Et c'est là où T1 Sont très smart D'aller là dessus Mais je trouve que le problème C'est qu'en faisant Du first pick nocturne On leur donne cette compocatch En fait Mais qui est-ce Qui se fait catch Encore une fois C'est tellement dommage De Toutes les games C'est pareil Sur les deux doigts De payer un monteur Pour faire une compilation De tous les suicides Mekings depuis un an Avec son outilus Vraiment C'est possible de se faire catch Comme si tout le temps Moi je comprends C'est soit un moment On apprend à bouger sur la carte Soit on arrête De jouer un outilus Mais c'est soit l'un sur l'autre On va continuer De prendre un outilus Et se faire catch Je pense qu'il est mort On va Après il a pas de R Donc il doit être retouché un Q Il a très très bien joué ici Ouais Rocket Blaze qui se fait catch En botlane Du coup Donc compliqué Ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure Exactement ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure Le fait que Jax De faire shadow Par des personnages qui catch C'est qu'il est passé là C'est qu'à tout le moment Même si on va en sideline Une vie qui arrive Une arrive ou quoi Ça tue quoi Et qui ce petit Go Qui a pas d'aide pour l'instant Qui a fait follow Par Kaisa Nocturne Donc ça Ça devrait tuer Je pense que Après il a son rire sous flash Donc tout le monde peut se barrer Il a son rire quoi Il arrive vraiment son rire Il l'a pas fait Je sais pas si c'est un bug d'affichage Ou si c'est un psychopathe En tout cas Très bien joué de sa part Au final J'ai deux King Age Pour essayer de créer Un jeu top Mais qui sont baisés En s'étagant Elle prend cette interaction Je pense que c'est l'interaction De base On serait le No Notius Mais Je connaissais pas Donc le Q No Notius Elle a pris au soleil de No Notius C'est ce que le fort est possible Après il est fort fucker Vous avez vu ce qu'il a fait là Je sais pas c'est qui ce qu'il a fait là Mais le Attends mais il a vraiment Attendez Attendez Il a size tape Un mec qui ne voyait pas là Où j'ai rêvé là Mais les mecs Ils sont sur notre planète en fait C'est pas C'est Après je comprends Alors En vrai le move paraît impressionnant Mais il l'est impressionnant C'est juste que Quand tu comprends la carte Tu sais que MyKix est topside Et tu sais qu'il y a une chance au 3 Qui sera dans le bush Du coup quand tu cliques Souvent tu mets ton clic en arrière Et je pense que s'il a vu le hook lancer Il a cliqué en arrière Donc ça n'importe quel joueur pro Aurait pu le faire Par contre Il y a une différence Entre le faire C'est à dire cliquer Et littéralement esquiver Le truc en un pixel Parce que là c'est magnifique Son esquive n'existe pas en fait Là il a abusé C'est dommage Il touche pas le bisou Qu'il est pas au moins économisé Mais Ils vont sûrement récupérer Une tour là-dessus Il y a des larves Ils en ont 6 C'est une grosse wave Après c'est défendu Par la botlane de T1 Donc faire gaffe ici Caps qui est un peu loin Quand même Mais bon Je pense pas qu'il va ça tuer Il vaut juste brute force La tour Ça on le voit beaucoup Pendant ces bornes là Avec les larves Qu'il y a que Quand tu as full larves En fait tu attaques Tu défends pas Donc typiquement Là on n'a personne Qui défend top C'est juste On va full rusher les tours On ouvre la carte Et on utilise ces larves Comme ça En mode ouverture de carte Et T1 Comme la gamme d'avant Ah ok Faites une action en bas Bon bah je TP en haut Action en haut Je prends la tour Vu que je défendais pas Merci pour les thunes Et je pense qu'il a raison De faire ça Bon les thunes Qui est 875 gold A 1375 Donc 500 gold De différence Entre les plates C'est à peu près Les gold d'écart Qu'il y a entre T1 Et G2 Juste les plaques C'est ça que j'avais pas vu Mais ils ont passé la tour top Enfin j'ai vu que Jax vient à finir à l'instant Mais les 3 premières plaques Qu'ils ont pété J'ai pas capté qu'ils ont fait ça Encore une fois Ignar Side Versus V Jax Bah ça marche pas Je sais pas pourquoi on joue pas un tank Vraiment il y a trop de trucs Que je comprends pas C'est J'ai essayé de me calmer Vraiment De vous expliquer Ah ils sont incroyables Ils sont trop forts Non ils sont trop cons Genre c'est un truc de fou Les mecs first pick V Ils prennent pas un tank V ça veut catch Ça veut attraper des cibles squishy en fait Squishy Pas tanky Donc qu'est-ce qui contre Un catcheur Un mec tanky C'est logique en fait C'est bon pendant que je parlais Y'a Remy Kicks Qui s'est payé Mais putain Mais c'est cliché sur cliché ce match J'en veux plus Pas au niveau Je sais pas C'était la meilleure team d'Europe J'ai essayé de détruire Après ils prennent le pire Ils sont dans un gigaspot à connard Je pense qu'on pourrait en tuer 2 à 3 2 pour l'instant Bon ils nous ont un peu disrespect Pour l'instant il y a Knarr qui poche au bot Là voilà je suis content C'est que Knarr poche un petit peu C'est défendu apparemment par Harry Donc il ne pourra pas pocher plus malheureusement Mais sur ce fight Je pense que les mecs étaient trop en confiance Ils se sont dit Ah let's go On va les baiser Full go C'est un flash in ici C'est un go du côté de Jax Allez l'Herald Il fait n'importe quoi Là il s'en batte les couilles Là normalement c'est Hit dans le tour Into on turn on prend la tour Et là il fait Ah let's go Je les bump Et je pars voir Narnia en fait Enfin je sais pas ce qu'il fout Il y a rien qui retourne en plus Bon Je pense que T1 s'amuse Il ne nous respecte plus Nous ne sommes plus respectés par T1 C'est officiel En tout cas prise de T1 ici Pendant ce temps ils prennent la T1 Avec Caps en haut C'est pas mal Tout chacun Caps qui a un bon 16 lead Il y a 170 je crois C'est les 170 Par contre prise de T2 instantanée Du coup ils vont shift Avec Faker qui va top pour défendre Et Bot qui va mid pour défendre Je pense qu'on va hold un peu J'ai plus trop celui de Drake Mais ça fait 1 pour 1 Pendant ce temps Ils vont même peut-être essayer de rotate J'ai pas trop les fights comme ça Vous pouvez catch Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de nage derrière Rien à part un petit Je pense que le air de Nocturne ne sert à rien Je vais vous leur faire peur Mais ça fait longtemps qu'ils n'ont plus peur du noir Du coup Du coup ok Bon c'est un catch qui sert à rien Je trouve que c'est un catch qui est cher payé Moi je ne l'aime pas trop celui-là Mais il coûte quand même TP Flash de Jax Après ça donne beaucoup d'XP Ça remonte un peu l'oréna J'ai envie de dire pourquoi pas Mais ça n'apporte pas grand chose En tout cas si tu fais ça Contre une compo qui peut nage fast C'est chaud Et dans les faits Kaisa peut fast nage Après bon il y a une équipe qui sert à rien Donc ça va Mais c'est quand même une erreur macro Overall quoi Alors on voit que T1 C'est en train de récupérer toute la pression de cartes Notamment bot side Il se rapproche du dragon Cap qui est en haut mais qui a sa TP Donc à tout moment ça part en fight Il peut TP Maintenant il n'a qu'un item Donc est-ce qu'il va pouvoir contest Sans avoir son spike Je ne sais pas J'avoue qu'un item Une minute 19 Ce n'est pas énorme Je crois qu'ils ont loupé la combo On vient d'octurne Je vais la remettre Bon regardez Boult sur Nocturne Presser Touche pas C'est dommage C'est dommage C'est dommage Alors là ils vont se faire éclater je pense Bon un mort pour l'instant Bon ça va il n'y a que un mort Franchement j'ai cru qu'il y en aurait plus Le problème c'est que là On n'arrive à rien faire Le Nocturne qui sert à rien Tu vois encore tu prends Oriana Tu mets un Zack avec J'en sais rien Tu mets un truc qui joue en fait Mais Oriana ou Jarvan Ok tu vois Bon après ils sont full immobile en face Donc bon ça pourrait être pédé C'est que de jean Mais ça serait déjà ça Mais là Oriana Nocturne Nocturne first pick Ils se foutent de notre gueule C'est pas possible En fait j'essaie de réfléchir au plan Que peut faire G2 là Pour Comeback Et là on va pas savoir Je pense que ce qu'il devrait faire Serait Pushmid Kaisa va bot Gnars transforme Omega R Jax Kaisa follow avec son R Into Nocturne R sur Jax Le problème c'est que les mecs Vont répondre Nash en centaines Donc en fait La seule action qu'on peut faire C'est bot Sur Jax Mais il répond Nash Et donc Est-ce que je veux R Harry Non J'ai first pick Nocturne Il a pris Harry Pas de chance Tu vois Nocturne à la base C'est un anti-mobile Faut le comprendre Les métas ou Nocturne Ont été les plus forts Par exemple il y a une année Où Rockstagger A inventer une combo Avec Nocturne Je crois que ce sont 6 Si je dévoile de conneries Ou Est-ce qu'il est en tout cas Je m'en fous Toujours je sais plus Mais Et je veux Nocturne Avec Malzah Et c'était dans les métas Où les mecs jouent Comid Rise Syndra Et Cassio Les trucs très immobiles Bref Donc là ils vont essayer Brute Force la tour TP arrière de la part d'Harry C'est Zeus qui est ici Je crois qu'il a Zonia Donc il peut tampon Nocturne qui erre sur Jin Donc là il fait bien le matchup Je pense qu'il va éclater Jin Si vous l'avez vu derrière Là-bas Jin qui s'est éclaté J'ai pas vu Ce qui se passe au bot Pour l'instant Regardez quand même Ça fait sur Ants et Caps En fait Caps qui s'est fait avoir Ants qui va rentrer Pour Ants tuer 2 Tuer 2 et crève Et 3 kills pour l'instant Récupérer Par G2 4 4 pour l'instant Malheureusement Il peut pas nager Parce que KC est morte En tout cas Comme je vous ai expliqué C'est une compo teamfight A gauche Ils ont fait 1 teamfight Pour l'instant Une victoire Là où tous les catches Sont fait Caps jusqu'à présent Donc c'était chaud Donc peut-être qu'il y a De l'espoir Peut-être qu'il y a De l'espoir Pour l'équipe G2 En tout cas Après le Jin Était extrêmement mal placé Il s'est fait détruire Par Nocturne Nocturne a fait Un fight parfait Puisqu'il a R attendu 4-5 secondes Into R Full Range Donc il y a très bien Juste en fait Mais est-ce qu'il va pouvoir Le faire 2 fights d'affilée Je sais pas Parce que le Jin Il est censé se faire pile Par sa Léona Là ça a pas été le cas Donc je pense qu'ils vont Comme là-dessus Qui vont pas refaire La même connerie Ok Donc on va juste revenir ici Ok On a réussi à catch Harry Apparemment Ok Quand tu Harry Tu cailles ça Caps qui est chouant Là en train de poke Donc peut-être essayer De first target Chopper Léona Léona est no flash Il y a vraiment un monde là-dessus Donc pendant que nous On va sur Léona On essaie deux zones à droite Je pense qu'ils vont Léona Ils peuvent Léona To Nash Je pense que c'est le seul move Qu'ils ont à faire Parce que la défense bot Me parait nulle Ok j'ai rien dit Ils veulent pas Nashor C'est dommage Il y avait quand même Un mec en bas Donc deux mecs en haut On était 4v2 topside Et peut-être un Nash à choper Je pense que s'il y avait Un moyen de comeback Cette game C'était maintenant Nash Mais bon Il décide de la jouer Un peu plus safe Un peu plus académique Ce que j'aime pas trop faire Quand on continue Qui mode macro C'est d'essayer de parier Sur le futur Parce que ces mecs Qui sont meilleurs en macro Si là j'ai une prise Ok je donne un exemple C'est mathématique Si tu viens de faire Un fight sympa Et tu peux lancer Nash Mais mettons c'est 50-50 Là on est en 4v2 Donc c'est peut-être 55-45-60-40 Dans tous les cas Faire un bet comme ça Contre une équipe Comme T1 C'est un des meilleurs deals Que tu puisses faire Donc c'est pour ça Je comprends pas Pourquoi ils le font pas Pourquoi ils essaient De randomly se redire On va revoir Un bon macro On va recatch Gouma On va refaire Un très bon fight Alors je crois Gouma A son flash Pour ce fight Et qu'il y a Drake 3 en jeu A voir A voir A voir A voir A voir s'ils arrivent A faire un vrai truc ici Mais qu'est-ce qui arrive First Qui se fait dodge son hook Qui se fait attraper Qui se refait attraper Noctune qui doit First target Il peut pas go J'ai vu que là Regardez SKT Il joue bien mieux Parce qu'il pile Le jean Ils ont pas essayé De go tous front Sinon Noctune C'est son meilleur air Et du coup Eux ils doivent turn Sur first target Mais il a zonien Donc il achète du temps Du coup il a delay Le team noctune Avec son air Caps qui fait un excellent air Par contre C'est abusé le air Qu'il vient de faire Ok Jhin qui presse son air Qui est un peu insupportable C'est qu'il va s'en sortir Je pense Encore son air Ah il loupe C'est dommage pour lui Mais en tout cas J'ai deux qui combattent Le team fight Est-ce que ce serait pas Le Le comeback de l'année Vraiment faites nage Je sais pas ce qu'il fout Mais qu'est-ce que vous branlez Avec Goomayuzi Genre Mais GoNash en fait Ok on est d'accord Qu'ils ont quand même Nashor Parce que là j'ai peur Qu'ils ont fait Delay kill Into delay Nashor Into base Into dondrake 3 A l'équipe qui one Et du coup on leur Donné le soulpoint C'est vraiment ce qui me fait peur Oh non non Ça va pas faire ce que je pensais Non ok C'est exactement ce que je pensais Donc là ils font Nash Ils dondrake à l'équipe adverse Mais ils sont froux Mais c'est un truc de fou Genre ils viennent de tuer 4 mecs Faites Nashor en fait Pourquoi là ? Pourquoi vous continuez ? Arrêtez vous Mais c'est vraiment une blague Je vous jure Et genre même si on me dit là Ouais mais si Nash Genre aurait plus solo Drake Ok Mais on aurait quand même 15 secondes tempo d'avance Donc en fait dans les 2 cas C'est mieux On n'a pas besoin de 300 gold de Jin Bref dans tous les cas Ils vont devoir faire Un Nashor push Ils ont 1 canstone gold d'avance Donc niveau gold Ils sont bien Niveau xp Ils sont bien mieux Caps met 2 level à faker Franchement il y a vraiment Un monde où ça peut finir Parce qu'on a un team back pure On fait un bloc Par contre il ne faut pas Se faire catch pendant ce temps Si Tone c'est une game Franchement ça serait une super pression Ok là ça base installément Je trouve ça bizarre Qu'ils push pas vite directement Alors là ils ont fait push Normalement on slow Normalement là on aurait slow push mid En fait On aurait join Mais ils ont trop eu peur De jouer bot side Au niveau de cette rotation Ils n'ont pas osé passer en bas Alors qu'ils ont une compo team fight Donc ils ne devraient pas avoir peur De se faire catch Quand ils sont tous groupés C'est quand ils sont séparés Qu'il faut avoir peur Mais quand on est groupé Normalement on gagne Ok bon finalement Il décide de siege Evidemment Jax fait un contre push Top Pour ne pas avoir à défendre Il attaque autre part Donc pour l'instant On t'aider de récupérer Jax qui va base Gnar qui base En pensant que Jax va attaquer Et du coup Jax Peu acheter du temps Sur son équipe Donc je pense que le nage Va être annulé Et qu'on n'aura qu'un inhibiteur De prix sur son nage or Donc c'est déjà bien C'est pas C'est pas gigafou Mais c'est pas mal C'est pas mal Sachant qu'à la base La game Elle était full next Donc là on arrive A bien combattre la game Ah et siege Alors qu'ils n'ont pas de nage or C'est des malades C'est une catastrophe Bon à go next Jax ça fait le fight De sa vie Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 C'est une catastrophe La décision Mais qui est le connard Qui est le connard Qui shot call dans cette équipe C'est pas possible Qui c'est qu'elle dit De prendre la tour Depuis quand Depuis quand On tape des T3 Sans nage or Qu'est-ce qu'ils font Ils essaient d'innover Qu'est-ce qu'ils branlent Ils ont littéralement Nocturne Qui a pour capacité D'aller de Je sais pas Position 1 A position 42 En une demi-seconde Donc je veux dire L'espace Créer de l'espace Dans le terrain C'est quand même super intéressant Quand on joue nocturne Et qu'il n'y ait pas Un putain de bunker Avec une giga tour Qui fait un meilleur dégâts à côté Donc si on attend On attend On attend Les mecs sortent Ils sortent comme ça Et bah un nocturne Peut air chopper Jyn Et déclater Là si on fait un fight Là nocturne ne sert à rien C'est comme si j'avais une pièce Je sais pas Tu joues aux échecs J'ai une tour Elle vaut 5 points Et je la mets dans un angle Tout en haut à droite Bloquée par 2 pions Bah c'est giga con en fait Genre oui la tour Vaut 5 pions Mais quand elle est bloquée Par 2 connards Elle vaut 0 en fait Ça fait rien littéralement C'est pour ça que N'importe quel joueur Qui débute les échecs On lui dit Bah sort tes pièces Comme ça tes pièces Peuvent menacer plusieurs Cases en même temps Bah c'est pareil pour nocturne Il menace quoi là Il va rien faire C'est giga con Sachant que si je gozip Je peux me faire TP flank Qui est une défense classique Ils ont pas remonté un truc Ils ont fait vraiment Le move by the book Ils ont rien à remonté Et c'est passé en fait Et Genre oui Ils se sont fait niquer comme ça C'est horrible C'est horrible de voir Que tout à l'heure déjà En termes d'espace Ils auraient pu push mid Ils l'ont pas fait Alors qu'ils aient Nashor push Puff Oula Nashor buff pardon Donc ils ont Nashor buff Ils peuvent push mid Qui est un meilleur spot Plus intéressant Beaucoup plus dur à flank Puisque quand je me fais attaquer Je peux escape gauche ou droite Là si je me fais attaquer Par en bas Je peux pas escape C'est chiant Enfin à gauche Mais du coup je vais être zoné Ici directement et ici Là où au mid Bah je peux escape Et on avait Nashor Là on a pas Nash C'est trop nul Je sais pas ce qu'ils foutent Enfin je sais ce qu'ils foutent Ils sont giga stressés C'est un match pas important Et je vais prendre Une team super enlématique Et donc forcément Ça joue pas parfaitement Mais là j'ai mis pause Parce que pour moi Y'a aucun fight Y'a aucun monde où ils gagnent C'est impossible en fait Tu peux pas commencer Avec un fight Où Où Zeus arrive Et les défonce Je crois qu'il a Delay le kill Alors ça c'est une technique Qui existe A l'époque Les commentateurs Ils trollaient Ils pensaient que les joueurs Trollaient Ils comprenaient pas ce move Parce que la part des commenteurs Sans l'hélo évidemment Et en fait l'idée là C'est que tu veux Delay la mort de Nautilus Pour Casser la tempo De l'équipe adverse En fait plus tu tues Parce que si par exemple Mettons Tu tues Nautilus Instant Et tu synchronises les morts Lorsque les mecs seront actifs Tout le monde sera actif Alors que si tu tues Nautilus Et tu delay sa mort de 15 Lorsque Kaisa Gnar Sont up Pourront pas sortir de la base Parce qu'il n'y a pas de Nautilus Parce qu'il doit attendre 15 secondes Donc c'est pour ça Qu'on delay la mort Et c'est souvent Un des meilleurs cas de figure Quand tu te fais delay comme ça C'est de la liste suicidé Sur la tour adverse Pour Mourir à Zap En fait Mais C'est dur quoi Donc voilà C'est une petite explication De Kazewa En tout cas ils delayent Donc c'est pour cette mort Ils vont vouloir prendre le contrôle La vision bot side C'est toujours pas fini Maintenant le seul problème C'est qu'ils vont arriver à faire sur l'action Evidemment Parce qu'ils ont delay la mort de Nautilus Qui vient à peine d'arriver Vous voyez La mort de Nautilus Qui donne Drake 4 Sachant que le Drake 3 A été donné Parce qu'on a Chase Boumanisi Pour aucune raison Mais du coup Les mecs ont saoul Et donc c'est quasi next En tout cas On a décidé de turn ici Directement sur Zeus Pour l'attraper Il doit toujours avoir son zonir Il faut faire gaffe Un équipe qui peut peut-être arriver On décide de turn sur Caps ici Bon Ça devrait se faire abandonner ici Je pense pas qu'il peut finir là dessus Après ils sont 5 B4 Ils doivent essayer de prendre au moins tour inhibiteur Tour inhibiteur Nash Et essayer de finir avec un double nib Mais bon Inhib top va respawn Et les mecs ils ont Ils ont une saoule quoi Ah c'est oublié qu'il y avait l'inhib en bas aussi Bon bah ils font inhibots L'inhib top qui va respawn Mais je pense qu'ils peuvent pas Il y a qu'à passer de HP Pour forcer topside Donc il faut juste back et Nash Et on va voir si on va essayer de contest ici Nash qui a 5 HP Ok c'est KS par vie C'est une catastrophe Ils sont plus en rentrée du coup Vu que Nash a été KS Ils peuvent juste abandonner vie Dire Ah bah merci pour ton move Honneur c'était stylé Et Et bah du coup Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font G2 ? Ils décident de push Ils décident de push Contre monter Nash Très bien Je pense qu'ils sont en train de se dire On va créer Wignon Il nous faut cette inhib Comme ça on va proc Les super spears 2 par 2 Sur all lane Et on va finir en Wignon Il y a vraiment un monde Où ça marche d'ailleurs C'est pas si con Je vais revenir en arrière Ok Faker qui go Qui se fait catch Bon beaucoup en Wissim Ils n'ont plus de follow malheureusement Et J'ai l'impression que c'est une catastrophe Pour G2 Parce qu'ils sont en territoire ennemi Il y a les tours qu'on tapait Zeus qui est full life Qui prend en fight infini Faker caché du temps Sur broken blade Et Malheureusement G2 qui vont perdre la game là-dessus Je pense Puisqu'ils finissent de se faire Hey c'était tarant Ah qu'est-ce qu'il est venu Un peu de tueur Non Il ne peut pas chopper C'est ça Il ne peut même pas finir Ça va peut-être se finir À l'aile d'or en fait Ok c'est pas évident Il y a au niveau des gold On est commandant 3000 gold de retard Mais on joue contre On me saoule J'ai peur Ils vont refight intérieur Vraiment les gars Ils ne devraient pas fight Ils devraient juste drake Enfin attendre Drake Parce que là Nocturne ne sert à rien Ici Je vous l'ai dit Nocturne n'a aucune value Bon après Ils mettent quand même Une grosse pressure sur la carte Il n'y a pas chez G2 Ils sont quand même En train de prendre Trois inhibiteurs Versus T1 En train de les siege Ce n'est pas une performance nulle On peut quand même Le raccorder ça En tout cas TP derrière Nocturne culti pour acheter du temps Qui peut l'utiliser sur Jean Qui ne le fait pas Qui va se réveiller malheureusement Essayez d'acheter du temps Là il veut juste Maintener la position Pour faire un healder C'est pas trop mal Ce qu'ils font jusqu'à présent Healder arrive dans une minute Non je crois que c'est Nash Qui c'est pas Drake Ok Drake est là maintenant On va voir ce qu'il se passe Du coup Vick arrive First position Qui se fait cage par un otillus Perd son flash Je crois qu'il a Sager Maintenant Par contre ça c'est un peu chiant Jax qui peut toujours TP Et c'est marrant de voir Que malgré leur TP Ils ont du mal En fait Ah ok ça allait très très vite Je sais pas ce qu'il s'est passé Exactement Du coup ils ont Ah oui ils ont go sur Caps Donc ils ont fait cc 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 Mort TP de Jax Il dit qu'il go sur Ant C'est compliqué d'un point de vue Adécarie Il peut pas se faire pile Un contre une attaque aussi forte Heu Ok Ça perd du temps un peu en top lane Ça va chasser Lognar Pour l'instant nous on va Drake Et je pense qu'on va devoir chasser Snocturne Parce qu'il va jamais se barrer de lui même C'est pour ça que Vick va le chercher Evidemment Il aurait tapé cette plante Ouais Donc ça a toujours son flash Après ils peuvent faire Shot Smite Est-ce qu'en light Le Shot de Jin C'est quelque chose Is Elder Is Nash Faze Voilà ils ont Soul Elder Nashor Heu Comment vous dire les gars C'est compliqué C'est compliqué Il a essayé D'ulti sur Jin Mais là Là il y a juste trop de dégâts En fait Il n'y a rien à faire les gars Il n'y a vraiment rien à faire pour le coup Bon bah du coup Du coup Je me suis bien fait Putain Clickhead Et en fait J'ai 2 à pas win J'ai 2 à pas win Mais bon T1 type 2-0 En vrai C'est assez Classique Enfin c'est vraiment Je m'attendais à ça Pour moi Best of 2 T1 et R2G2 C'est clairement T1 Qui va F2O3 pardon Qui va Win ça Mais Je sais pas les gars Je sais pas ce qu'il s'est passé Avec Forcepeak Nocturne Faut m'expliquer Et moi j'ai vraiment Enfin Commencé A falloir que je parle Avec des gars Qui sont en LEC Et qu'on débatte en fait Je pense qu'il faudrait Un podcast débat Avec des coachs en fait Continuez oublier Pourquoi t'as un pic nocturne Et les mecs vont nous expliquer Par A plus B Pourquoi Nocturne c'est fort Et je pense que vous allez rigoler Vous êtes vraiment pas prêt Je pense qu'il y a des gens Qui a un de ces vidéos Qui pensent Soit que je parle d'un sujet Que je connais pas du tout Ou soit qu'en fait Les mecs ont une data Qu'on a pas En mode Non vous mettez une pic nocturne Parce qu'il est au courant Que je sais pas quoi Mais je vous jure que non Quand vous parlez Avec des mecs comme ça Ils sont en mode Bah Nocturne ça a marché hier Puis ça a marché jeudi Et du coup On voulait le tester quoi Vraiment c'est ça la data quoi Même là Game 1 Ils prennent nocturne Ça pue la merde Ça sert à rien Game 2 ils font quoi ? Ah le problème c'est les scanners First pic nocturne Je sais pas Les gars je pense Qu'il faut vraiment Qu'on se réveille Et qu'au lieu d'attaquer Les joueurs sur Twitter On commence à attaquer Les gens sur leur draft en fait Parce que c'est pas normal De mettre des joueurs Dans des conditions aussi nulles Je suis désolé C'est pas normal C'est pas normal Que systématiquement On doit jouer Avec une compo de merde en fait Moi je trouve pas ça normal Mais bref Bon j'espère que ce match vous a plu Dans tous les cas Je crois que Thibaut Du coup est qualifié Pour l'écart de finale Si j'ai pas de conneries Bon on s'y attendait Dans tous les cas Ça aurait été flagrant L'inverse Mais belle performance De leur part Et j'ai deux Je suis un peu deck du coup Je suis un peu deck Je trouve que cette game Quand même d'un point de vue macro pur Ils ont bien réussi à se démerder Alors que les mecs en face Avait beaucoup beaucoup D'objectifs Ça aurait pu être clairement Plus compliqué Je veux dire A un moment Ils étaient dans leur base Il y a eu des moments Où ils ont fait des 3 pour 1 3 pour 2 etc Donc c'était pas non plus No match D'accord On pouvait quand même les matcher De toute façon C'est ce que je vous expliquais C'est que mécaniquement Pour moi on est très clos C'est pas ça le problème Et ça en tout cas C'est très positif C'est très positif pour l'Europe Et à cette vitesse là Peut-être que dans quelques années On pourra commencer à les prendre Voir à faire une bonne performance Bref C'était tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501